Bonjour. Bien d'abord, je vous disais que c'est vraiment émouvant et même, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai la chance de m'adresser à des milliers d'enseignantes et d'enseignants par ce site. Écoutez, je me présente, Louis Chabot, première vice-présidente à la CSQ, et pour moi, l'école, ça a été vraiment un plaisir. J'ai aimé l'école, j'ai toujours apprécié tout ce qui entourait le milieu de vie de l'école et les enseignantes et les enseignants que j'ai côtoyés au fil de toutes ces années. Ils ont été pour beaucoup, en plus d'être des pédagogues, en plus de nous apprendre plein de choses. À plusieurs moments dans ma vie scolaire, j'ai été accompagnée par des enseignantes ou des enseignants qui ont été très, très significatifs. Et si j'en avais un en particulier, parce que c'est un homme dont je ne me souviens plus son prénom, c'est un prof de chimie de secondaire 3 qui, en plus d'être bon dans sa matière, de nous la faire aimer, a été d'un bon soutien pour moi, parce que c'est l'année où j'ai perdu ma mère. C'était quand même assez jeune. Puis tu reviens à l'école après la période de Noël où c'est arrivé, puis tu ne sais pas trop si tu vas y arriver, si ça va être pareil, comment les autres vont te regarder. Puis je ne m'attendais pas à ce qu'un enseignant vienne comme ça, à côté de moi, puis me dire, « Bien, ça va aller, puis si tu as besoin, tu ne te gènes pas. » Ça a été précieux. Puis là, je me suis dit, « Bon, je peux traverser cette route-là, je peux continuer la vie scolaire que j'aime, puis j'ai quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter au cours de cette année-là, qui n'était pas facile. » Donc, merci. Merci mille fois. Vous êtes précieux. C'est précieux ce que vous faites au quotidien avec tous les élèves, tous les enfants, les jeunes adultes, nos adolescents. C'est incroyable ce que vous leur donnez dans la vie. Et au plaisir de vous rencontrer. Puis merci encore.